Alors, vous m'avez dit, vous êtes l'un des plus anciens, en tout cas aujourd'hui, militant de la CFDT depuis la déconfessionnalisation dans les années 60. Oui, même avant la déconfessionnalisation, parce que je suis syndiqué depuis octobre 63. Et vous vous appelez ? Lucia. Lucia. Lucia François, si vous voulez. Lucia François de Ploézal. De Ploézal, oui. Vous êtes connu quand même localement. Pardon ? Vous êtes connu localement. J'ai été élu 25 ans. Je suis maire en horaire aujourd'hui, mais là, je n'ai plus aucune fonction particulière. Je suis dans les fonctions associatives. Et si je suis là aujourd'hui, ce n'est pas solidarité pour les futurs retraités, mes enfants et mes petits-enfants, entre autres. Une seule chose qui bloque et qui me révolte. Aujourd'hui, le président Macron et son équipe gouvernementale veulent retarder la retraite et l'imposer à partir de 64 ans. C'est illogique. Qui dit, dans 15, 20 ou 30 ans, que les jeunes d'aujourd'hui ne voudront pas partir en retraite dès 62 ans. Laissons-les partir, avec la retraite qu'ils connaîtront, parce que le régime par point, ils la connaîtront. Et pour faire partir les gens un peu plus tard, à la retraite éventuellement, donner une petite modification. Et tout est réglé. Le reste, c'est aux salariés de différentes entreprises, publiques et privées, de se défendre syndicalement et de négocier avec l'employeur pour les avantages sociaux, etc. Il y a aussi, en prenant en compte, toute la pénibilité dans le travail d'aujourd'hui. Je pense aux couvreurs, aux maçons, le bâtiment et surtout la santé et les services publics de santé. Avec les EHPAD, entre les personnes âgées. Voilà, c'est tout simple. Il y a juste qu'à appliquer ça et ça ne coûte rien au gouvernement. Vous, vous faisiez quel métier ? J'étais cadre en agroalimentaire dans une grosse étrier. Dans les Côtes-d'Armor ? J'ai fini dans les Côtes-d'Armor. J'ai toujours fait le même employeur. J'ai pris ma retraite en pré-retraite progressive. La secrétaire de direction de l'époque m'avait appelé au téléphone quand elle a su que je partais. Elle m'a dit, PRP, ça te va bien, Lucien. Pourquoi ça ? Ben oui, perte de rendement progressive. Je suis parti, j'avais 58 ans. Voilà. Merci à vos interviews. Et cette question, elle se pose encore aujourd'hui. Parce que, quand on vieillit, forcément, dans certains métiers, en tout cas, on est moins productif. Dans d'autres, on peut avoir des compétences à travers. Oui, et encore, moi, j'étais responsable qualité, chef de laboratoire. Je n'ai pas de soucis particuliers, j'aimais bien mon travail. J'aurais pu être avocat de droit social, mais je n'ai pas choisi. J'étais délégué syndical deuxième collège, 7000 salariés, 700 agents de ministère et d'administration cadres. J'ai perdu du salaire parce que j'étais délégué syndical. Ma direction et le DRH m'avaient demandé d'arrêter mes fonctions. J'aurais de l'obotation parce que je méritais, je vous ai dit, 35 points de plus à 30 francs à la valeur du poids à l'époque. 13 fois dans l'année, il y avait le 13e mois. J'ai perdu ça également sur ma retraite. J'ai fait le choix par solidarité envers les salariés. C'est tout. Et mon épouse était d'accord. Alors, un dernier mot, parce que du coup, vous avez fait de la politique aussi. Non, pas de politique. Un élus municipal, il ne fait pas de politique. Il a un positionnement politique. Vous trouvez une majorité ? Oui, encore. Ça dure 6 mois dans une commune. J'imagine que vous vous intéressez à la politique nationale ? Oui, bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez de la façon de faire d'Emmanuel Macron sur cette réforme-là ? Parce que maintenant, on était dans le flou. On l'est toujours un peu. Depuis le discours de Jean-Philippe la semaine dernière, il y a toujours des manifestations. Et la situation de blocage persiste dans le pays. Alors, votre avis, c'est... Je ne parlerai pas du gouvernement parce que le gouvernement, c'est le président Macron qui délègue l'application des décisions prises. Ce que je constate, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est que la plus forte proportion de milliardaires en Europe, c'est en France qu'il y a eu l'évolution la plus élevée. Donc, compte tenu du candidat d'adresse du président Macron, il pourrait demander aux milliardaires européens, mais encore particulièrement aux Français, de faire un effort pendant 4 ou 5 ans, et dans 4 ou 5 ans, de faire le point. Et que cette catégorie de milliardaires, qu'on appelle les capitalistes d'aujourd'hui, partage un peu le fruit de la récolte pour aider les peaux. Il y a beaucoup de pauvreté en France, dans notre commune aussi où je suis. Beaucoup de pauvreté, de petites retraites entre autres. Mais même des salariés qui n'ont pas beaucoup de revenus, ils pourraient respirer un peu et le pays repartirait. Parce que la France, c'est un beau pays, et la Bretagne en particulier. Et surtout, le château de la Roja-Guy, n'est-ce pas ? Allez, merci. Merci bien. Au revoir. Merci beaucoup. Ça vous va comme ça ? Très bien. Je n'ai pas fait d'abus. Je n'ai pas fait d'abus.